La déclaration de député, la députée de London Fenshaw. Merci, M. le Président. M. le Président, je prends la parole au nom de mes concitoyens de London Fenshaw parce que je veux avancer leur voix pendant la pandémie et de dire ce qu'ils disent et quand ils nous contactent, notre bureau. Une des choses que le gouvernement Ford a dit, c'est que les travailleurs essentiels de première ligne sont des héros. Et c'est vrai, ce sont des héros, ils sont dévoués, ils sont engagés, ils sont forts. Ils mettent leur vie en ligne à chaque jour pour prendre soin de notre société, à l'épicerie, nos proches, partout où le monde fonctionne, suite au travail des travailleurs essentiels. Ce que j'entends, en particulier des travailleurs en soins de santé, c'est que l'annonce qui a été faite le 24 avril, ils sont très reconnaissants. Ils demandent pourquoi cette annonce n'est pas en vigueur depuis que l'annonce d'urgence a été faite. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, une préposée qui est à la maison malade de la COVID. Elle ne reçoit pas le paiement de la pandémie. Donc c'est vraiment une lacune. Et je reçois aussi d'appels des préposés de services de soutien personnel qui disent qu'on ne reçoit pas le paiement. Je demande au gouvernement, je leur dis ce que j'entends, l'annonce de faire un changement, de repenser et inclure tous les travailleurs en santé et les héros qui travaillent pendant la pandémie. Merci, M. le Président. Merci. Réclaration des députés et des députés de Chatham-Kent-Limmington. Merci. Le 16 mai 2020, un miracle a eu lieu dans ma circonscription de Chatham-Kent. Les gens de toutes les coins de la circonscription ont participé à ce qui est l'exhibition la plus importante de communautés qu'on n'a jamais vues. Cela a commencé avec une idée des résidents de Chatham-Kent, West Thompson et James Rasmussen. Après entendre le manque dans la banque alimentaire locale et le montant de nouvelles personnes qui avaient besoin de prendre des aliments, ils ont eu l'idée. Le miracle du 16 mai, c'était leur idée et ça s'est répandu comme du feu et 550 personnes ont été bénévoles pour l'événement. L'idée, c'était d'avoir des résidents locaux qui avaient des articles d'alimentation non périssables et des cartes cadeaux à côté de la porte. Et on prenait ces questions-là et les bénévoles allaient être porte à porte de chaque quartier de Chatham-Kent. Les résidents de Chatham-Kent, les entreprises, n'ont pas déçu, M. le Président. Il y a eu des banquettes faites à la main et on a vraiment eu un miracle du 16 mai. Beaucoup d'entreprises ont fait des dons de milliers de dollars et de la main d'arbre à la cause. On a tourné toutes les pierres et il y a 50 points dans les zones rurales. On pouvait laisser les choses pour assurer que tout le monde pouvait faire un don et participer. En fin de compte, tellement d'aliments ont été collectés parce qu'on a dépassé, de façon officielle, de plus d'éléments recortés 658 000 livres. Nos banques alimentaires vont avoir beaucoup de choses. Et c'est l'esprit ontarien et c'est ce qui a été démontré à Chatham-Kent. Merci beaucoup. Légulation députée, le député de Windsor-de-Camsay. Merci. Bonjour. Je sais que vous donnez la valeur aux personnels de première ligne de santé à Windsor et au comté d'Est. On a une longue tradition de rendre hommage aux infirmières. On a choisi une infirmière qui a fait une contribution très importante à la profession et à la collectivité. et cette infirmière reçoit le prix de l'infirmière de l'année. Cette année, l'année de la COVID-19, on a quelque chose de plus plutôt que de reconnaître une seule infirmière. Le prix de l'Oris Ferry de l'année 2020 va à chacune et toutes les gens qui font de l'infirmerie à Windsor et dans le comté d'Essex. L'association, les infirmières associées, les infirmières inscrites et même les étudiants en infirmerie sont reconnus. Les infirmières et infirmières ont démontré un développement à la collectivité, une excellence dans le soin aux patients. Monsieur le Président, comme vous le savez, ça a été beaucoup de stress pour beaucoup de gens et des préoccupations jour après jour. Et les infirmières ont fait leur travail avec beaucoup de professionnalisme, compassion et un vrai leadership. Et ils ont montré beaucoup de courage pendant la crise de la COVID-19. Ils ont travaillé dans les hôpitaux, les cliniques, les foyers de soins infirmiers, aussi bien qu'au bureau des médecins et ailleurs, dans la direction de santé publique. On ne veut pas dénigrer les autres professionnels qui nous ont aidés pendant cette crise, mais on remercie à chacun de vous. Mais bravo à l'association des infirmières et à la maire inscrite, la RNAO, de reconnaître le travail que nos infirmières donnent. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de Niagara-Ouest. Merci. Je veux démontrer mon remerciement aux infirmières, aux médecins et au travail de première ligne et beaucoup de travail essentiel à Niagara-Ouest. Et en particulier à l'hôpital West Lincoln et Grimsby pour leur dévouement, leur engagement quand on continue à travailler ensemble pour protéger le bien-être des Ontariens et Ontariennes contre la COVID-19. Je veux faire écho au sentiment de bannière, de pancarte dans toute ma circonscription. Merci et restez fort et fort. On a vu des chefs qui ont répondu à l'appel, qui ont fait du bénévole pour appuyer l'Ontario en donnant de l'équipement de protection individuelle aux hôpitaux, en donnant des aliments aux banques alimentaires. On a vu un vrai esprit de la communauté. Je veux remercier des efforts pendant cette crise. L'Association du bien-être pour le centre-ville de Niagara a fait beaucoup de travail. On a eu un processus approuvé par le fédéral de faire le nettoyage des masques et on a fait le nettoyage de beaucoup d'équipements. Stempac et Smithville ont donné du soutien logistique aux soins communautaires à West Lincoln. La Légion a préparé des milliers de repas pour des gens qui ont participé avec Maison Verne. Monsieur le Président, quand on continue à voir le défi de la COVID-19, je suis très reconnaissant. Comment on a montré l'esprit de la population ontarienne pour aider leurs proches? Merci. Déclaration de députés, députée de Sudbury. Alors que l'économie rouvre et que les gens retournent au travail, il faut s'assurer que les gens soient en sécurité dans leur milieu de travail. Les équipements de protection individuelle doivent être disponibles, tout particulièrement pour les travailleurs de première ligne, car plusieurs d'entre eux sont tombés malades et ont été infectés de la COVID-19 parce qu'il n'y avait pas l'équipement nécessaire. Plusieurs s'inquiètent de retourner au travail parce qu'il n'y a pas l'option d'obtenir des PPE. Souvent, les lignes directrices sont trop vagues. Monsieur le Président, le gouvernement doit prendre une approche proactive. L'Ontario doit consulter un comité, doit mettre sur pied plutôt un comité avec des représentants des entreprises, mais aussi des travailleurs et nous assurer que tous les milieux de travail aient les équipements nécessaires pour pouvoir respecter les mesures de sécurité. Le comité offrira des recommandations importantes pour que l'on puisse revenir à une économie qui fonctionne normalement. Lorsque les gens sont bien protégés, c'est toute la population qui en profite. Il faut donc mettre de l'avant la sécurité en milieu de travail pour éviter la deuxième vague de COVID-19 en encourageant la mise sur pied d'un comité de préparation contre la COVID. Député de Guelph. J'adore le centre-ville de Guelph. J'adore le dynamisme, la vitalité des entreprises indépendantes et locales. Ils font très bien paraître notre centre-ville, mais plusieurs ont été affectés par la COVID. Le 1er juin, c'est la semaine prochaine, et plusieurs entreprises ne seront pas en mesure de payer leur loyer. 47 % disent que leurs propriétaires n'ont pas demandé l'aide canadienne au loyer commercial. Il y a une entreprise qui espère célébrer son 30e anniversaire le mois prochain. On leur a remis le prix du restaurant de l'année. Ils emploient 150 personnes et ils sont un employeur qui fournissent un salaire qui offre une bonne qualité de vie. Deux de leurs propriétaires les menacent de les expulser, de perdre leurs entreprises seraient dévastateurs pour la collectivité, pour les employés, les agriculteurs de qui ils obtiennent leurs produits. C'est une entreprise qui aide les entreprises à l'échelle de la province et on demande au premier ministre de mettre une interdiction à l'expulsion commerciale. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, monsieur le Président. Au cours de la crise de la COVID-19, la population ontarienne a montré son esprit ontarien en allant au-delà de toute espérance pour aider les gens qui en avaient vraiment besoin. Je voudrais souligner certaines entreprises, certaines personnes et organismes dans ma circonscription de Mississauga-Est-Cooksville et tout le travail qu'ils ont fait par leur travail inspirant. Le comité vietnamien à Saigon Park a organisé une levée de fonds pour obtenir des équipements de protection personnelle. Ils ont obtenu 10 000 $ pour la banque alimentaire de ma circonscription. On s'est aussi assuré que les foyers de soins de longue durée de ma circonscription aient les bons équipements de protection individuelle. Il y a eu aussi un don de 10 000 $ à une banque alimentaire. Global Medics a aussi offert son aide à la banque alimentaire. Au cours du Ramadan, plusieurs communautés musulmanes se sont rassemblées pour mener une collecte de nourriture pour aider les familles à célébrer cet événement. Ils ont levé des fonds pour notre hôpital local. Monsieur le Président, j'aimerais remercier tout un chacun qui a donné, organisé et fait des dons au cours de cette période. L'esprit ontarien est fort et je crois qu'ensemble, nous sortirons de cette crise plus fort que jamais. Merci. Et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, mon fils Jonathan Lindo a reçu une promotion. Il est maintenant un officier dans la Marine canadienne. Alors que je souligne, il est maintenant premier maître de première classe et j'aimerais prendre une seconde pour remercier nos forces canadiennes. Plusieurs entreprises ont de la difficulté et on espère obtenir de l'aide par les assurances. C'est une légion canadienne qui a de la difficulté à payer son loyer. On perd tellement actuellement en raison de la COVID-19. les anciens combattants, les aînés, les légions ont besoin de notre aide. C'est la dure réalité à laquelle il faut faire face, mais ça coûte des milliers de dollars. Actuellement, comme nous tous, des deux côtés de la Chambre, on honore nos anciens combattants avec des cérémonies et notre gratitude tout en valorisant leurs sacrifices. j'aimerais voir cette Assemblée les honorer d'une autre façon en agissant. On a besoin d'un gel des coûts de service pour les groupes de Légion de l'Ontario. Un jour, mon fils sera un ancien combattant et je refuse de lui laisser une province qui n'aide pas les anciens combattants lorsqu'ils ont besoin de notre soutien le plus. Le moins qu'on puisse faire vraiment, c'est de montrer à nos anciens combattants comment ils comptent pour nous en les aidant avec un soutien financier aujourd'hui. Merci, député d'Ottawa et de Nipien. Merci, c'est bien de prendre la parole de nouveau dans cette Chambre au cours de cette époque extraordinaire au cours des dernières semaines. Nous avons vu plusieurs exemples de personnes qui vont bien au-delà de tout ce qu'on peut faire pour appuyer leur collectivité. À Ottawa, ça a été le cas. Nos travailleurs de première ligne travaillent sans relâche pour aider nos plus vulnérables et répondre à ceux qui sont dans le besoin. Ils ont travaillé pour fournir les services nécessaires afin d'appuyer les personnes et les familles à l'échelle de la province et nos entreprises vont de l'avant pour démontrer leur esprit ontarien. Comme le dit le Premier ministre aujourd'hui, j'aimerais reconnaître une seule de ces entreprises qui démontre l'esprit ontarien. Gabriel's Pizza est un lieu culte depuis 1977 en Ottawa. George Hannah est le propriétaire et son entreprise a toujours reconnu qu'elle a un rôle à jouer, non pas seulement en tant qu'entreprise mais en tant que chef de la communauté des affaires. Dès le départ de la crise, la famille Gabrielle a agi pour appuyer la communauté. Ils ont donné environ 5000 repas à des travailleurs qu'ils méritaient, des gens qui travaillaient aux premières lignes et les gens dans le besoin à l'échelle de la ville d'Ottawa. J'ai livré plusieurs de ces repas. On a apporté de la lasagne, de la pizza à des équipes à Chio et à l'hôpital de Queensway-Carlton. On a aussi donné de livrer de la nourriture aux gens dans des foyers de soins de longue durée. Je sais que ces dons étaient très importants pour les travailleurs et de la part de la population otavienne. J'aimerais remercier chaleureusement Gabriel's Pizza, son équipe et tous leurs travailleurs. Merci. Déclaration de député. Député de Barrie-Innisville. Merci. Je suis très fière de servir les gens de Barrie-Innisville. C'est une communauté qui se tient les coups de serrer. Par exemple, Bonnie Barth et Sonia De Silva sont un exemple de femmes à Innisville qui se sont assurées d'apporter l'espoir et l'amour à nos aînés. Lorsque Bonnie a vu les images des aînés isolés aux nouvelles, elles voulaient faire quelque chose. Donc, elle a lancé une campagne de cartes qui encourageant la population à écrire des cartes qu'elle livrerait dans les foyers de soins de longue durée. Elle prenait les cartes, les nettoyait et les laissait de côté pendant quelques jours puis les livrait aux foyers de soins de longue durée. Ça l'a inspiré la communauté au complet et en fait, une école secondaire s'est impliquée ainsi que Kenneth Fowder, un conseiller municipal et son fils Gabe qui ont construit une boîte aux lettres pour ces cartes qui a été béni par un pasteur local. ont rempli cette boîte aux lettres de cartes pour réjouir nos aînés et même avant que cette boîte aux lettres ait été mise sur place, Bonnie a reçu 22 lettres. Je remercie Bonnie et Sonia d'avoir réjoui notre collectivité et de s'être assurés que l'on vive dans une collectivité qui apprécie ses aînés. Voilà l'esprit ontarien.